Bonsoir ! Et la Mishnah continue en me donnant des exemples, mais on va déjà s'arrêter pour expliquer la règle. Et je commence par traduire tout de suite, on va mettre en évidence en fait deux types de meïla, et après on va expliquer la mâloquette. « Celui qui tire profit d'un hegdèche, de quelque chose qui a été sanctifié, même s'il ne l'a pas endommagé, il aura transgressé l'interdit de meïla de faire le sacrilège. D'ivré Rabbi Akiva, telle la vie de Rabbi Akiva. Tandis que Chachamim discute et nous dise, Chachamim dit, Il ne transgressera l'interdit de meïla que s'il va le dégrader. « Mais Chachamim est quelque chose qui n'est pas dégradable, qui est inusable en fait, et bien, à partir du moment où il a tiré profit, il aura transgressé l'interdit de meïla. » Et là on explique. Meïla, c'est faire un sacrilège. C'est vrai. On a déjà évoqué, plusieurs fois même, que ce n'est pas dès que je tire un tout petit profit de quelque chose qui a été sanctifié et que je vais transgresser l'interdit de meïla. Il faut une valeur de une prouta. Grossièrement, il faut une valeur de une prouta. La grande question c'est, il faut tirer un profit d'une prouta, ou il faut user l'objet d'une valeur d'une prouta, le déprécier, le dévaluer, à cause de l'utilisation. Et la réponse est, les deux mots capitaines. Les deux sont vrais. Et tout dépend de quoi on parle. Et on explique. Il y a ce stylo. Lorsqu'on va l'utiliser, on va utiliser son encre. Donc c'est quelque chose que l'on va faire perdre, on va lui, au fur et à mesure de son utilisation, il va se déprécier. Donc j'imagine que ça va être défini comme un objet dépréciable. Et de ce fait, on ne tirera profit que si je le fais perdre une valeur d'une prouta. C'est-à-dire qu'il faut que je tire profit. Il faut que je tire profit de manière à ce qu'il a perdu maintenant une valeur d'une prouta. Une valeur d'une prouta, c'est quelques centimes, c'est le minimum. Initialement, avec une prouta, on pouvait acheter un tout petit quelque chose. D'accord ? Quand j'étais petit, on disait que c'était 10 centimes. Je ne sais pas exactement. Je ne suis pas capable de donner une valeur. Mais c'est le strict minimum d'une valeur considérable. D'accord ? Le bet din, ça soit pour juger à partir d'une prouta. À moins qu'une prouta, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas considéré comme de l'argent. Ça veut dire, dès que ça sort de le voler, à posteriori, ce n'est pas de l'argent que le bet din va s'asseoir pour le trancher. À partir du moment où il va y avoir une valeur d'une prouta, une valeur un petit peu conséquente, un petit quelque chose de quoi acheter, un petit bonbon. D'accord ? Ça, c'est une prouta. Donc, je reviens maintenant sur l'interdit de Meila. Il y a des objets, donc, que lorsqu'on les utilise, leur utilisation se fait en les usant. Je l'use et je tire par là un profit. Donc, de ce fait, là, je vais être limité dans la route de Meila, je transgresserai l'interdit de Meila qu'à partir du moment où je vais le faire diminuer. Mais il y a des choses qui ne s'usent pas. Pas tellement, en tout cas. En l'occurrence, un objet, un bijou, un bijou en or, ça ne s'usent pas. Ouais, il n'y a pas tellement d'érosion, il n'y a pas de... Peut-être qu'il y a des petites poussières d'or qui ne s'équipe pas. En tout cas, on n'a jamais vu qu'au bout du compte, après avoir utilisé 10 ans de collier d'or, et à la fin, il va donner une petite chaînette qui va s'effriter. Ce n'est pas le cas. D'accord ? C'est quelque chose qui ne s'use pas. De ce fait, là, c'est un objet qu'on va appeler inusable. Il vaut mieux définir deux concepts. Les dégradables et les inusables. D'accord ? Donc, là, on a dit la chaîne en or, puisque c'est inusable, dans ce cas-là, on transgresse à l'interdit de me. Là, à partir du moment où on a tiré un profit d'une valeur d'une grouta, même s'il n'a pas diminué. C'est très important de bien retenir. On en aura besoin pour la suite, pour les exemples. Je recommence. On a deux pôles que tout le monde est d'accord sur. Pour le moment, on n'est pas encore arrivé à la discussion entre Rabia, Kiva et Khachamim. On a des objets que leur utilisation se fait en... En contrepartie de l'utilisation, on l'use pour en tirer un profit. Tout ce qu'on peut manger, tout ce qu'on peut... D'accord ? Tous les profits qu'on peut avoir des vêtements, en l'occurrence. On en parlait tout de suite. Un vêtement, on l'utilise pour... Il s'use au fur et à mesure qu'on va l'utiliser. Il va... Là, je suis en train de le frotter contre mon meuble. Là, il va avoir une tâche. C'est quelque chose que l'utilisation, je tire en profit en l'utilisant. Il y a un moment où la chemise, elle est morte. On va en faire des chiffons, on va la jeter à la poubelle. D'accord ? Donc, dans cette famille des objets dégradables qui se dégradent par l'utilisation, alors là, la quantité requise, la mesure requise pour transgresser l'interdit de Meïla, c'est de l'user pour une valeur de Meïla. C'est-à-dire d'avoir un profit que maintenant, on a dévalué pour une valeur de une pruda. À la différence des objets qui sont pas dégradables, qui sont inusables. Ouais, on a beau les utilisateurs, en général, ne s'y usent pas tellement, et bien dans ce cas-là, on transgressera l'interdit de Meïla dès qu'on a tiré un profit de une pruda. Comment on calcule un profit de une pruda ? C'est très simple. Imaginez que vous avez une soirée, votre femme veut une belle chaîne, assortie à son vêtement, elle va aller la louer chez sa copine. Et bien, vous allez calculer maintenant, est-ce qu'elle est capable de louer pour combien de temps ? Elle est prête pour combien de... À partir de combien de temps ? Elle va payer au moins une pruda pour cette utilisation, mais ce sera la valeur exacte qu'il faudra rembourser. Si une soirée avec une chaîne en or, ça coûtait 50 shegels pour louer le bijou, et bien il va falloir payer au Hegdèche, rendre les 50 shegels plus rajouter le cinquième. D'accord ? Voilà pour les deux pôles des types de Meïla. Et là, bien sûr, vous imaginez bien, les choses-là sont un peu plus compliquées que ça. On a à présent, commence la Michna avec une discussion un peu floue, un peu beaucoup floue en fait. Vous voyez qu'il y a un très long Barthé Noura qui va tout expliquer en réalité. On a dit que tout le monde est d'accord que les Hegdèches, ce qui a été sanctifié, les objets qui sont dégradables, il faut nécessairement qu'ils se dégradent avec une valeur d'une prouta, qu'ils ont perdu une prouta. D'accord ? Pas le profit lui-même, mais qu'il se soit dégradé, qu'à cause de ça, il a perdu une valeur d'une prouta. Ouais, donc une chemise, par exemple, si on veut utiliser une chemise, je ne sais pas combien il faut utiliser la chemise, parce que pour que la chemise, elle perd une valeur d'une prouta, je ne sais pas combien il faut l'utiliser. En stylo, je peux vous dire, imaginez que ça coûte 10 shegels, et bien dès qu'on va imaginer, donc diminuer, alors on va dire, il y a 100 prouta dans un stylo, et bien dès qu'on va l'utiliser, de manière conséquente, que maintenant, il va perdre un peu de son encre, pour un centième plus ou moins, donc elle aura perdu une prouta, d'accord ? C'est le principe. Maintenant, donc pour une chemise aussi, je ne sais pas, cassez-vous la tête, essayez d'imaginer combien ça peut coûter une chemise que maintenant, on était prêt à la payer 100 shegels, et puis maintenant, on va la payer 99 shegels 50, parce qu'elle a déjà été portée, et alors, mais ce n'est pas un problème qu'il manque le côté du neuf, non, c'est le problème que maintenant, ça y est, elle a commencé à se dégrader pour un jour mourir, quoi, d'accord ? Donc imaginez, ça va être quoi une prouta ? Essayez de l'évaluer, j'ai aucune idée comment on fait ça, mais c'est le principe. Donc on a les deux familles de Egech, ça tout le monde est d'accord. Dans notre Mishnah, on a une nouvelle discussion entre Rabia Kiva. Qu'est-ce qui se passe avec des objets où la dégradation se passe sur du très long terme ? Pas tout de suite, pas immédiat. En l'occurrence, le partenaire, il rallonge pour nous expliquer. Lorsqu'on porte des vêtements, on a trois épaisseurs. Il y a le tricot de peau, il y a la chemise extérieure, et il y a quelque chose qu'on peut mettre au milieu, selon s'il fait chaud, s'il fait froid. Ça peut être même une chemise sous un pull. Alors, ça se passe comme ça. Le tricot, c'est quelque chose de super usable parce qu'on transpire dedans, il se dégrade très vite. Il commence à perdre de sa... de sa... d'accord ? Il y a la chemise aussi. elle en a dit qu'elle... l'habit externe se frotte, s'use, se salit. Mais le vêtement qu'on met entre le tricot de peau et le pull extérieur, et le gilet. Le vêtement qu'on va mettre entre les deux, c'est un vêtement qui ne va pas... il ne va pas beaucoup se suger. Mais à la longue, à la longue, à la longue, au bout d'un certain moment, il va quand même s'user. Imaginez que tous les jours vous êtes... vous l'avez de vêtement, bien évidemment, vous vous changez de tricot, vous changez de pull extérieur, mais la chemise au milieu, vous la remettez, vous allez la laver de temps en temps un petit peu, mais elle ne va pas tellement suger, vous n'allez pas tellement transpirer dedans. Donc maintenant, ce vêtement-là, combien de temps ça va le prendre pour suger ? Vous allez voir qu'il va commencer à vous durer pendant très longtemps. Cette dégradation, elle va être très, très, très fine, sensible. C'est sûr, un vêtement pareil que Rabbi Akiva discute avec le famille. Rabbi Akiva nous enseigne que non, malgré tout, puisqu'il est dégradable, alors il appartient à la famille des dégradables. Dans ce cas-là, il faut qu'ils s'usent d'une valeur de une prouta pour pouvoir transgresser l'interdit de Mela. Les trames humains nous disent non, puisque ce n'est pas immédiat, ce n'est pas du donnant donnant, c'est contre l'usure, le profit, non, ça ne s'use pas tout de suite. Dans ce cas-là, ils appartiennent à la famille des inusables, et dans ce cas-là, cette telle chemise, dès que tu vas tirer un profit d'une prouta, même si elle ne s'est pas usée d'une valeur d'une prouta, dès que tu vas tirer une prouta, tu as fait le mot avec la belle chemise propre, on s'entend. Eh bien, dans ce cas-là, tu vas transgresser l'interdit de Mela, d'accord ? Je refais ça dans les mots, dans les mots, il n'y a rien qui apparaît. C'est l'agma, en fait, qui explique ça, parce que l'agma, elle va prouver, entre portes, je vais vous mettre aussi l'origine, ça va l'en dire, mais je le fais très rapidement, l'origine de ces deux familles de Mela, c'est parce que le mot Mela, il est assez flou dans la Torah, qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, c'est faire un sacrilège, une tromperie, une femme qui a trompé son mari, Oma'alabo Ma'al, la Torah, elle a utilisé l'expression là-bas dans Nassau, dans le promèche de Bamilbar, la parche de la Sota, Oma'alabo Ma'al, il y a aussi faire un, de la Vodazara, ça s'appelle faire une Meila, pourquoi ? Parce que ça fait ça, on a un peu trompé Hachem, on était censé faire quelque chose et puis on n'est pas si fort de choses. Et c'est un terme assez flou, quelqu'un qui a promis quelque chose et qui va faire le contraire, il va aussi faire un Meila, il va être Moel, c'est dit à propos de Moel avec un In, c'est dit à propos de celui qui va juger à tort, par exemple. C'est un mot assez, le principe du mot Meila, c'est faire une duperie, une tromperie, on t'attendait quelque part, et t'es parti ailleurs. D'accord ? C'est assez vaste. En tout cas, on déduit de deux extrêmes, de deux paréchiottes qui ont été utilisées dans la Torah. La Torah utilisait Moel sur la femme qui a trompé son mari, où la femme ne se déprécie pas dans la mesure où elle était déjà, il y avait déjà eu un rapport, on distingue dans la Torah deux types de femmes. La femme, Bethoula, Vierge, et la femme, qui a déjà eu un rapport. Après on ne fait plus de différence combien, avec qui. D'accord ? Donc de ce fait, par rapport à la valeur monétaire de la femme, si je peux dire, concrètement, si c'est un esclave, dans le marché des esclaves, il y a une grande différence entre les deux, et bien il y a la femme qui n'a pas de défaut, qui n'a pas encore été endommagée, et la femme qui a déjà été endommagée. De ce fait, succinctement maintenant, on déduit de la Meila, de la Sota, qu'on parle parfois de Meila sur des choses qui sont inusables, parce qu'elles sont déjà usées en fait. Et on parle aussi de Meila par rapport à la Vodazara, où, là cette fois-ci, il y a une vraie dépréciation. Dégradation. Ok ? De là, on déduit les deux sortes de Meila. Et maintenant, on revient sur la Mishnah et on explique les mots. Anehené, chaviprotaminaigdesh, celui qui va tirer un profit d'une prouta d'un higdesh, a fait picher l'opagamme, même s'il ne l'a pas déprécié, dégradé. Eh bien, ma'al, il aura transgressé l'interdit de Meila. Comme je vous l'ai dit, on parle du vêtement qu'on met entre le tricot de peau et le pull extérieur. Le vêtement du milieu qui prend longtemps pour se dégrader. Telle est l'avis de Diverabéa, qui va avoir un renseignement comme d'avoir chez Hbogam, toute chose qui est usable au long terme, qui va se dégrader sur le long terme, eh bien, l'oma'a l'achifgo, il ne se transgressera pas l'interdit de Meila, jusqu'à ce qu'il va faire l'user. Déhol d'avoir chez Hbogam et toute chose qui n'est pas usable, dégradable, qui ne va pas s'user au fil du temps. Alors là, uniquement dans cette famille-là, eh bien, Kevan Chenehene, étant donné qu'il va tirer un profit, Maal, il aura transgresser l'interdit de Meila, même s'il n'a pas usé l'objet. Et la Mishtha, maintenant, on a fini avec la Marque Kadrabia qui va être Hamim, la Mishtha, elle va juste maintenant nous donner des exemples de choses qui appartiennent à cette famille ou à l'autre famille. Et on commence avec la première série Ket-7. Comment se présente le cas ? On va commencer d'abord avec la famille des inusables, des increvables, qui sont Natna, Katla, Betsabara. Il avait, Katla, c'est une sorte de chaîne en or, et donc on avait sanctifié une chaîne pour le Betamigdash, et ce qui s'est passé, c'est que Madame a craqué, elle l'a mis. Eh bien, si elle a tiré Natna, Katla, Betsabara, elle a mis donc cette chaîne autour de son cou. Tabatbeada. Il y avait une bague, on l'a sanctifiée, et puis elle l'a quand même mise au doigt. Ou encore, Shateta Bekos Yelzav, ou bien elle a bu, pourquoi on culpabilise la femme ? Je ne sais pas, parce que là, cette fois-ci, bon, encore les bijoux, c'était plus propice pour la femme, mais là, Shateta Bekos Yelzav, elle a bu dans un verre en or, ça pouvait être aussi un homme, sans aucun problème. En tout cas, la Musha Monsenne, ça revient au même, Kevan Cheneh, Nit Ma'ala, étant donné qu'elle attire un profit d'une valeur donc d'une prouta, eh bien, elle va transgresser l'interdit de Meila. La vache Bekhalouk, maintenant, on va passer à l'autre famille, des dégradables, les objets qui s'usent. Donc, pour la première famille, c'était la famille des inusables, alors il fallait tirer un profit d'une prouta. Maintenant, on passe donc à la famille des dégradables. La vache Bekhalouk, il a essayé véti d'un vêtement, d'une tunique. Kissa Betalit, il s'est couvert avec un vêtement aussi. Talit, c'est un vêtement. Bika Bekhalouk, ou bien, encore mieux que ça, il y avait une, Kardon, c'est une sorte de pelle de hache, et il a, ouais, de hache plutôt, et puis il a, il a coupé un arbre avec une hache, et bien évidemment, ça s'use à la langue. D'accord ? Eh bien là, dans ce cas-là, pour cette famille-là, des objets que l'on sanctifie au Bézamekdash, Loma'al Achifgom, il ne transgressa l'interdit que, l'interdit de Meila que s'il aura et tes poghèmes s'il aura diminué et déprécié la valeur d'une prouta à cause de son utilisation. alors là, quand chez vous, ça va devenir plus compliqué, talash min hatat, keshehi khaya, Loma'al Achifgom, il a arraché des poils d'un corban hatat, quand elle était vivante, il ne transgressera l'interdit de Meila que si il va lui causer un dommage. Par contre, keshehi meta, lorsqu'elle était morte, il y avait un corban hatat qu'il n'a pas fait en corban hatat, mais qui est mort, keshehi mehener, ma'al, étant donné qu'il va tirer un profit d'elle, ma'al, il va transgresser l'interdit de Meila, ça en laisse de côté pour le moment, ce qui m'intéresse c'est la première partie de la dernière fin, de la dernière baba de la Mufna, et c'est assez complexe. Et on explique, il faut se retrousser les manches et on va y aller. Regardez, c'est simple. Je vous ai dit quand je dis que c'est simple c'est que c'est très compliqué. Non, il y a un long partenariat qui va expliquer qu'il y a deux pôles en fait. Quand on parle de corban hatat, ça inclut deux choses. Un corban hatat, en théorie, c'est un animal qu'on va faire monter sur le misbeer. Alors, il faut savoir, lorsque l'animal va monter sur le misbeer, si je l'arrachais des poils, l'animal n'a pas été invalidé pour le misbeer. Il s'avère qu'il n'a pas été déprécié, qu'il est indépréciable. Il appartient donc, pour le moment, il appartient à la famille des inusables. De ce fait, on transgresse l'interdit de Meila sans le gamme. Pas comme c'est écrit dans la Mishnah. Même si je ne l'ai pas usé, dès que je vais tirer profit d'un vrai corban, d'une valeur d'une prouta, même si je n'ai pas déprécié, je ne l'ai pas dégradé, il est resté intact, malgré tout, je transgresse l'interdit de Meila dès que j'ai profité de lui pour une valeur d'une prouta. D'accord ? Imaginez, c'est simple, j'avais un sac à porter, j'avais ici un mouton qui était kadosh, j'ai accroché mon sac sur le mouton. Le mouton, ce n'était pas si lourd pour lui, il n'en est pas mort, ça n'avait rien coûté. J'ai tiré profite, grâce à moi, si j'avais trouvé quelqu'un qui aurait pu me porter ce sac, je l'aurais donné, un petit shekel, comme ça, il le porte, parce que je n'ai pas de force là en ce moment, eh bien, dans ce cas-là, si le mouton m'a fait ça, il m'a fait tirer profit d'une prouta. Donc le mouton qui est kadosh, pour le mouton qui est kadosh, et c'est un super korban, il est considéré comme un inusable, comme un non-dépréciable. Pour quelles raisons ? Parce que si je vais lui arracher des poils, il ne va pas encore être invalidé. Donc de ce fait, par rapport au Higdèche, le Higdèche n'a rien perdu à cause de cette utilisation. De ce fait, il va appartenir à la famille des inusables. Donc l'Amishan ne parle pas de ça. L'Amishan, quand on parle d'un korban tratat, on parle d'un korban tratat, qui a eu un défaut. Puisqu'il a eu un défaut, alors vous connaissez la règle, il va falloir racheter sac d'ouche. Il va falloir transferir sac d'ouche sur l'argent pour ensuite aller racheter un autre korban. De ce fait, n'importe quel petit défaut que vous allez lui ajouter va le diminuer davantage. Ouais. On peut avoir, à titre d'exemple, imaginez une voiture, bon, le but de la voiture, c'est de nous aider à nous déplacer, et puis c'est pas grave si elle a des petites rayures. Mais lorsque vous allez vouloir vendre la voiture, chaque petite rayure, elle va vous faire diminuer encore quelques petites ou supplémentaires. Et c'est le même principe avec le korban. Tant que c'est un korban, pour le moment, sa destination, c'est le misbeard. Vous allez le déprécier un petit peu par-ci par-là. C'est pas grave, il ne fallait pas le faire, mais vous ne l'avez pas vraiment déprécier puisque finalement, vous allez quand même faire un korban. Donc, il n'y a pas eu de perte. De ce fait, il est considéré comme un inusable. Mais dès qu'il a eu un défaut que maintenant, sa destination, c'est de se faire racheter, transférer sa valeur sur une... le racheter, d'accord ? Pour transformer sa douche ailleurs. Alors, dans ce cas-là, le korban, il devient indégradable parce que chaque défaut supplémentaire va lui faire diminuer encore plus sa valeur. D'accord ? Selon ce principe, alors le korban, il est devenu maintenant un. Il appartient à la famille des dégradables. Et là, la Mishnah, c'est sur ça que la Mishnah vient, il m'enseigne que s'il va arracher des poils d'un korban, alors si la korban qui a eu un défaut, alors dès qu'il va le faire diminuer d'une valeur d'une prouta, il faudra nécessairement le faire diminuer d'une valeur d'une prouta pour ton accès à l'interdit de Meila. D'accord ? C'était pas si compliqué. C'est normal, j'explique bien, vous savez bien. Et je continue la suite. Chehi Méta, maintenant, si le korban, il était mort, la Mishnah, en scène, dès que tu vas tirer profit de lui, alors il y aura un interdit de Meila. Là, c'est important de présider, on parle d'interdit de Meila, Mide Rabban, pas Midoraita. Vous pouvez vous rappeler, il ne faut pas oublier, on est arrivé au Pérek 5, mais depuis le Pérek 5, Aleph, on a déjà appris longuement qu'on transgresse l'interdit de Meila que sur ce qui est Kadosh en destination pour le Mishnah ou pour Hachem. Mais quelque chose qui ne va plus pouvoir arriver sur le Mishnah, alors il n'y aura plus d'interdit de Meila si on va tirer profit de lui. En l'occurrence, un korban Khatat qui est mort alors qu'on n'a pas pu le racheter, c'est fini, on ne pourra plus jamais le racheter. Oui, il y a l'arra de Hamada va l'arraha, on ne va pas arranger, on a déjà vu quel principe, on ne peut pas transférer la Gdusha dès que le Koran est mort naturellement. En l'occurrence, alors il n'y aura plus d'interdit de Meila à Mide Rabban, mais il n'y aura quand même d'interdit de Meila à Mide Rabban, c'est ce que la Mishnah est venue m'enseigner. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Salaqa.